bonjour à toi c'est remis dimanche 18 heures nouvelle vidéo cette semaine et on va parler de microsoft qui se lance dans les crop books entre gros guillemets avant de démarrer toutes les explications n'oublie pas de t'abonner ne me dérangez pas quand je fais une vidéo putain la vie de ma mère pardon ça va vous je disais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube en activant la cloche des notifications juste à côté c'est sinon ça va m'énerver tu vois les réseaux sociaux également de la chaîne qui sont juste ici et en dessous dans la description facebook 400 grammes et twitter tu n'as plus qu'à aller cliquer et à t'abonner c'est pas beau ça ensuite j'ai lancé une chaîne twitch tu suis pas télé c'est la série officielle tu peux aller t'abonner également à cette chaîne on va faire un petit peu de gaming c'est bien d'accord là maintenant place à la vidéo et qu'on arrête de me déranger je fais des vidéos d'accord merci au revoir quand même de la potilité ça attend qu'est ce que c'est que cette histoire je parle de microsoft et de chromebook alors que les chromebooks c'est google bon on sait google avec ses chromebooks ça fait des années que les mecs ils fument des cigares de la habana et c'est incroyable quand tu veux un ordinateur simple d'utilisation et qui se vaut très clairement dans les utilisations bureautiques notamment pour les étudiants un chromebook incroyable en plus c'est basé sur un système android donc tu as accès au google play store et à toutes ces applications et quoi de mieux quoi de mieux et là on embuscade tac ta microsoft qui vient s'intercaler qui nous a annoncé un surface laptop et ce alors c'est simple c'est un ordinateur justement qui est fait pour être simple conception plastique avec un seul coloris blanc grisâtre une connexion jack 3,5 mm un usb à un usb c'est une webcam en 720p 30 images secondes un micro et deux haut parleurs qui font deux watts de puissance chacun un écran qui fait 1366 par 768 pixels et deux configurations possibles avec le processeur intel celeron n40 20 ou alors le intel celeron n4120 on aura droit également de 4 à 8 giga de ram au niveau de la mémoire vive et de 64 à 128 giga de stockage en mmc donc c'est du stockage qui est directement sur la carte mère d'où la simplicité on pourra pas faire évoluer le stockage sauf si on change en fait de surface laptop niveau batterie microsoft nous promet jusqu'à 16 heures d'autonomie une charge avec un chargeur de 40 watts qui prendra pour aller jusqu'à 80% en partant de zéro jusqu'à 1h30 on parle d'un ordinateur qui sera commercialisé aux us à 249 dollars 99 c'est à dire juste moins de 250 dollars pour un centime franchement c'est ce foot de notre gueule voyez vous et attention on ne sait pas encore à l'heure où je parle si l'ordinateur sera vendu en france il a été annoncé en amérique aux us mais on ne sait même pas s'il va être disponible en france donc pour l'instant patience et pour aller avec cet ordinateur il fallait un os un système d'exploitation également plus simple enfin plus simple et windows quoi microsoft nous a annoncé avec cela windows 11 et ce pour spécial édition alors qu'est ce qui change par rapport à windows 11 classique et bien on a une meilleure intégration de la suite office et également de cette suite office sur internet avec le compte microsoft parce qu'on aura des sauvegardes en fait des fichiers sur les comptes microsoft qui seront un petit peu plus aisés on aura également des services de cloud computing comme on appelle ça des services basés sur le cloud on sera pas bloqué simplement aux applications du microsoft store contrairement à windows 10 s on est bien sûr un windows qui acceptera je dirais d'installer des applications via des téléchargements internet et c'est un windows qui normalement va être vraiment allégé pour cette configuration du surface laptop et ce pour éviter que ça lag et c'est mais de mon point de vue sur ce qui a été annoncé là rien que déjà comme ça en surface ben je comprends pas bien l'intérêt de windows 11 et ce sachant que c'est des choses en fait là qui sont annoncées on peut déjà si on se donne les moyens faire avec une dose 11 classique alors malheureusement j'ai pas tout le détail de windows 11 et ce mais pour moi ça n'a malheureusement pas grand intérêt en tout cas je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait une nouvelle version de windows 11 qui en plus s'appelle spécial édition et qui pour moi n'importe pas assez de modifications en fait mais voilà sur ce qui a été annoncé par microsoft pour tenter de grappiller les parts de marché du chromebook en vue de les détrôner un jour ils peuvent espérer je sais pas si ça va marcher mais ils essayent faute d'autres choses ils vont essayer je serais curieux de savoir ton avis sur windows 11 et ce et ce surface laptop et ce je te laisse aller prendre quelques renseignements supplémentaires via soit le site de microsoft ou bien juste sur internet entre enseignants et je voudrais avoir ton avis qu'est ce que tu penses de windows 11 et ce moi je pense que c'est pas utile est ce que tu penses que microsoft a raison de lancer une nouvelle version de windows 11 pour aller sur ce surface laptop et ce qui se serait juste contenter de faire windows 11 normal mais allégé en fait au niveau de la demande des caractéristiques techniques je pense qu'ils auraient plus dû faire ça et ne pas simplement faire une vraie version spéciale ça n'a pas d'intérêt pour moi tu peux laisser ton avis dans les commentaires de cette vidéo ils sont ouverts pour ça et en attendant on se retrouve dimanche prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo et qui sait peut-être entre deux sur twitch twitch.tv slash série officielle pour un petit peu de gaming j'en ai fini c'était Réuny à dimanche prochain ciao ciao ciao